Vous partez en Thaïlande et puis après avoir découvert Bangkok ou alors le nord vous aviez émis l'hypothèse de vous rendre dans les îles mais vous ne savez pas encore lesquelles choisir alors je vous comprends, il y a tant d'îles à explorer en Thaïlande mais aujourd'hui et puis avec mes partenaires U-Trip on va tenter de répondre à vos questions et de vous éclaircir un peu les idées de plage, eau turquoise et paradis terrestre voilà quelles îles choisir en Thaïlande Je crois, et dis-moi si je me trompe Mathis que tu ne t'es jamais rendu encore dans les îles en Thaïlande alors si justement je te parle des îles Thaïlandaises, qu'est-ce que tu t'imagines ? Je sais pas, je dirais la plongée, faire la fête et puis des plages fantastiques Ouais, ça sonne aussi comme ça pour moi mais je crois que ceux qui en parlent encore le mieux restent les Thaïlandais je me trompe ou pas Justin ? Et oui Pierre, tu as bien raison Ebi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les îles Thaïlandaises ? Alors oui, il existe une multitude d'îles en Thaïlande mais on restera concentré sur celle-ci parce qu'elles offrent des spots intéressants, des paysages incroyables et puis surtout ce que vous ne devez pas louper si vous vous rendez sur les îles Et nous nous rendons directement pour l'archipel de Koh Samui La troisième plus grande île de Thaïlande compte de belles plages tropicales donc forcément il y a beaucoup de touristes mais il reste toutefois des coins préservés comme le nord-est avec de jolies baies, des collines plantées de cocoteraies et puis des plages un peu sauvages La meilleure période pour y aller va de février à avril mais aussi de juillet à début septembre avec parfois des orages en soirée Pour se déplacer ici ainsi que sur toutes les autres îles dont je vais parler deux options Soit le taxi qui reste parfois cher sur certaines îles et peu pratique quand on veut aller se perdre et puis l'incontournable motobike Tiens d'ailleurs petit point sur la location de scooter vous avez été beaucoup à me le rappeler qu'il ne fallait pas aller négliger la location de celui-ci Petit rappel par Tortuga Alors, permis international obligatoire pour tous Votre passeport et le port du casque est fortement conseillé N'oubliez surtout pas qu'en Thaïlande on conduit à gauche Voilà, c'est dit Dans le tiercé Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan c'est cette dernière qui remporte pour nous la panne La surface montagneuse est encore largement couverte par la jungle à votre portée de vastes plages idylliques et un littoral qui abrite plein de creeks sauvages Bon, et puis parlons de l'autre activité bien connue de tous les half, jungle et full moon party C'est sur Hadrin Rock dans le sud-est et les baies voisines que se déroulent ces soirées enflammées Troisième île, l'île Koh Tao D'ailleurs, Koh Tao veut dire l'île de la tortue en Thaï Sur cette petite île de 21 km² ces spots de plongée ont désormais une renommée mondiale et les deux écoles que je peux vous recommander à Koh Tao et French Kiss Question hébergement Deux petits villages se partagent la majorité des hôtels et autres guest house là où arrivent les bateaux Banmeat et puis plus au nord, le long de cette belle plage Banat Sareil Il est alors très plaisant de faire partiellement le tour de l'île Ne manquez pas la belle plage sur Tanot Bay et une rencontre avec les requins à pointe noire très tôt le matin sur Shark Bay Pour les criques et récifs accessibles uniquement par la mer on vous conseille fortement de louer un bateau privé pour la journée depuis l'un des villages Celui-ci vous emmènera sur l'ultra photogénique Koh Yang Yong beaucoup de tourisme ici et l'accès à ce petit paradis est payant mais passer quelques heures dans les eaux turquoises de cette île reste un super souvenir Et toi ton coup de coeur ? Oui, dis-nous Pierre ! Ok ok donc dans ce cas là on reste toujours dans le golfe de la Thaïlande mais plus du côté nord-est avec la frontière du Cambodge Je dois vous parler de ce qui restera pour moi mon endroit préféré en Thaïlande Koh Kud S'il devait y avoir un petit paradis pour tout backpacker en quête d'aventure c'est bien ici Déjà on y accède uniquement par bateau Et si l'esprit tranquille n'est pas votre truc l'île n'est sans doute pas pour vous On est bien loin de l'activité de Koh Samui L'île se fait naturellement en scooter et je ne veux pas vous en dire plus parce que c'est à vous de découvrir et d'aller vous perdre pour tomber sur de nombreuses subtilités que possèdent et réservent Koh Kud Et toi Bi, c'est quoi ton coup de coeur ? Mais c'est où dans la mer dans le monde ? Ok, donc la région de Phuket alors ? Ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas entre Krabi, Railay, Koh Lanta, Koh Pipi il y a de quoi faire Mais loin tout ce tumulte, on préfère comme à notre habitude de vous parler d'un endroit moins connu par son nom pour Koh Yaoye Encore une fois, amateurs de tranquillité et de nature vous allez être comblés L'île tout en longueur est essentiellement complé de musulmans vivant de l'Evea cette plante que vous allez retrouver partout sur l'île Mon spot préféré est le nord-est de l'île ce banc de sable est impressionnant, véritable carte postale et il existe encore d'autres plages à découvrir ici Depuis Koh Yaoye, il est possible de louer un Thai boat pour une trentaine d'euros par personne la journée et il existe différentes excursions dans la baie mais nous avons préféré vous parler de la célèbre Koh Pipi Vous pouvez bien sûr dormir sur Koh Pipi mais les atels sont très souvent pris d'assaut par les touristes C'est là-bas que se trouve la belle Mayabe Le décor de film est incroyable et il a été victime de son succès Pour que vous vous en rendez bien compte, ça c'est la carte postale de Mayabe et ça c'est la dure réalité du site même très tôt le matin Mais faire le tour de l'île est toujours possible et la nature y est très belle Sur Koh Pipi, la vie nocturne est omniprésente et on y voit de nombreux fire shows la nuit tomber Les balades vous amèneront sur de belles petites plages cachées et il vous est fortement conseillé de vous adonner au snorkeling On vient de faire un tour de certaines villes en Thaïlande avec Pipi On espère avoir pu vous donner un aperçu de ce que pouvaient offrir les îles thaïlandaises Si maintenant vous voulez découvrir le Nord et tous ses trésors vous pouvez cliquer juste ici pour voir la vidéo et vous aurez toutes les cartes en main pour découvrir la Thaïlande A très bientôt pour un autre épisode du trip, ciao !